salut à tous on se retrouve pour la troisième vidéo on quitte baladoli d'après 20 minutes de marche pour sortir de la ville on espère aujourd'hui faire que du stop pour arriver à notre prochaine destination 25 minutes c'est à peu près qu'on fait du stop il ya deux routes principales qui emmènent à mérida mais une qui passe par chine ça du coup on a mis noemi là bas tout seul on va voir si cette stratégie va marcher et moi je vais rester là sur celle qui emmène à chine ça et à mérida donc voilà on patiente après une heure de stop intensif mais peu productif il y a enfin un petit mexicain qui s'est arrêté il lui a dit de nous amener à mérida et en parlant avec lui il nous a dit qu'il est allé à pampeche donc du coup il peut bien nous prendre jusqu'à la fin donc c'est parfait incroyable on est dans la voiture il s'est fait arrêter par les flics 10 minutes qu'on roule il roule archi vite il roule grave vite et il s'est fait arrêter par les flics du coup bah je sais pas il a mis sa ceinture en rapide donc je sais pas ce qu'on va faire on va attendre après s'être fait arrêter par la police il s'est arrêté pour s'acheter à boire il m'a demandé si je voulais de la bière au début on s'est dit bon il va prendre de la bière pour lui au final il nous a ramené deux canettes de coca c'est trop bon en plus ça nous amène à notre destination c'est parfait muchas gracias bon on échange les conducteurs est-ce que quatre heures de voiture et de stop surtout la première heure de stop on est arrivé à l'entrée de la ville il nous a laissé parce que lui continuer et là on essaie d'aller dans le centre voilà un petit refus en direct live sinon à part ça j'ai reçu j'ai conduit un petit peu pour l'aider le pauvre aussi il avait déjà mangé 280 km il en avait encore une centaine à faire derrière donc moi j'ai conduit pendant 130 km donc voilà tranquillement on attend journée galère c'est pas grave ça y est on est arrivé on n'a pas attendu longtemps pour rentrer dans la ville on nous a pris tout de suite et ça a l'air vraiment sympa première nuit et journée à campeche et on a pris les vélos il y avait des vélos à l'auberge de jeunesse donc on est en train de visiter la ville en vélo du coup c'est hyper agréable bon là on vient de se taper une montée phénoménale bien évidemment cette demoiselle ne peut s'empêcher de venir dans les centres commerciaux voilà du coup on va on visite ça merci noemi un mot noemi elle adore super la nuit la nuit la nuit la nuit le l la 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 on se retrouve aujourd'hui pour visiter une petite réserve voilà donc apparemment on peut s'y baigner parce qu'il fait tellement chaud ici qu'on avait envie de trouver un point d'eau petit point d'eau comme ça là faut pas trop regarder l'eau avant mais c'est pas grave petite baignade ici super agréable ça rafraîchit bien ous-titres par Jérémy Diaz Dernier jour ici, ça fait trois jours qu'on est là. On n'a pas fait grand-chose, grand-chose. On s'est surtout opposé. Hier on a été dans une petite réserve. Regardez-le lui, il s'est caché. Il me dit on va en exploration. Moi à la base j'étais venue me baigner. Il y a tellement de moustiques. Voilà, on a le beurre de jeunesse. On mange des petits ramen. Il est 8h30, donc on ne va pas tarder à bouger à la station de bus. On a une demi-heure de marche. Et après on va attendre là-bas jusqu'à minuit et demi. En espérant pouvoir dormir dans le bus. Après une demi-heure de marche, on est enfin arrivé. Regardez sa dégaine. Tourné-toi. Elle a posé un sac comme ça sur son sac. Donc on va attendre encore trois heures. Ça fait long, ça fait long. Après six heures de trajet, bon j'avoue on a bien dormi. Personnellement j'ai bien dormi. Il est 7h30. On a attendu une heure dans la gare parce qu'il pleut de fou. Donc on a sorti les vestes, les pantalons et même les chaussures. Ce qui fait un petit peu froid quand même. Donc là on va à l'auberge de jeunesse en espérant qu'ils vont nous accueillir à 7h30 du matin. Bien arrivé du coup à l'auberge de jeunesse de Palanque. C'est dans un petit quartier vraiment sympa. Genre c'est joli, il y a des hôtels tout ça. Mais genre à une rue après tu descends un pont et là on voit bien que c'est la vraie vie. Comme on peut dire et puis on voit que c'est très très pauvre ici. Genre rien du tout pour eux. Ça nous change des autres villes qu'on a fait. Qu'est-ce que j'en ai mis ? J'ai jamais rajouté. Après avoir fait les courses, juste là on va aller voir les activités qu'on peut faire. On est le lendemain, on a donc décidé d'aller voir deux cascades qui se font ici dans cette région, dans cette partie de la région en tour opérateur parce qu'apparemment c'est un petit peu, c'est pas très safe de se trimballer tout seul parce qu'il y a des barrages clandestins. Je vous montre un peu ce qu'on a vu aujourd'hui donc ça c'est la première cascade. L'eau normalement elle est pas comme ça mais elle est bleue. Bleue turquoise. Mais là avec la saison des pluies, c'est pas la bonne période pour aller voir les cascades. Voilà donc déjà on est un peu déçu mais bon c'est pas très grave. Et je vous montre même pas la seconde cascade parce que j'ai perdu mon stabilisateur à la première cascade. Je l'ai oublié là-bas. Du coup j'étais tellement dégoûté quand je suis arrivé à la deuxième cascade que j'ai rien filmé, ça a plombé la journée. Et puis en plus les routes. Pire journée, pire journée jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le mal des transports, les cascades pas belles. Rentrer à 20h parce qu'on a dû attendre je sais pas combien de temps. Plus jamais on prend de tours voilà. C'est décidé. On est trop dépendant des autres et c'est ce qu'on veut pas justement. D'habitude t'es libre, si t'aimes pas un endroit bah tu t'en vas, tu cherches ailleurs, tu attends pas les autres. T'as galéré au bord de la route à faire du stop, même dans les endroits un petit peu qui craignent ou quoi. On va le faire parce que là c'est trop relou. Et puis ça coûte plus cher. Et puis en plus j'ai perdu mon truc, je suis vert. Allez, on quitte Palanqué sous la pluie. Comme quand on est arrivé. Bon voilà, on repart comme quand on est arrivé sous la pluie. Cette région des Tchapas, voilà. On s'en souviendra. Voilà, on vous laisse sur ça. En espérant que la vidéo elle vous a plu et puis on se retrouve pour la prochaine.